... Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle journée d'IDF1 chez vous. Aujourd'hui, nous sommes juste à côté du parc de la Villette, dans le parc de la Villette. Je ne sais pas, je vais en poser la question tout de suite à Julie Poulette qui est avec moi. Nous allons découvrir la Cité de la Musique Philharmonie de Paris aujourd'hui, demain et après-demain. Bonjour Julie Poulette. Bonjour. Vous êtes guide chez Cultival. Tout à fait, je travaille chez Cultival et je suis guide conférencière à la Philharmonie de Paris. Alors en quelques mots, Cultival, qu'est-ce que c'est ? Alors Cultival, c'est une société qui propose des visites qu'on veut atypiques et originales pour les gens qui viennent en profiter, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de visiter des lieux qu'on ne peut pas voir tout seul d'habitude. Il y en a une bonne vingtaine ? 25 environ, oui. D'accord, dont la Philharmonie qui est derrière nous, qui a ouvert quand ? En janvier 2015. Qu'est-ce qu'on va découvrir lors de cette visite ? Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est qu'on va visiter tout d'abord la Cité de la Musique, qui est l'origine du projet, où on va voir la salle des concerts, le musée de la musique, et après on partira dans le nouveau bâtiment, le bâtiment de la Philharmonie, où on ira voir différents espaces, dont la grande salle Pierre Boulez. Ça c'est génial. Donc c'est le même parcours que font les visiteurs quand ils viennent avec vous ? Tout à fait, tout à fait. C'est toujours vous la guide ? Non, c'est pas toujours moi la guide, on est un peu plus d'une dizaine, parce qu'on a plein de visites par semaine, du mardi au dimanche, et même ouvert aux individuels, les mercredis et les week-ends. Ça dure combien de temps, environ ? Environ 1h40, et on a beaucoup de choses à voir, c'est un projet qui est très riche, et voilà. Par groupe de combien ? Une vingtaine, à peu près. Quand même, donc on peut venir avec toute sa famille ? On peut venir avec toute sa famille, il n'y a pas d'âge. Et comment fait-on pour s'inscrire ? Alors on s'inscrit sur Cultival, et il y a toutes les informations, c'est cultival.fr, et voilà, toutes les visites. Et on se donne rendez-vous ici ? On se donne rendez-vous avec les visiteurs à l'entrée de la Cité de la Musique, sous la Grande Arche Rouge. On en parlait tout à l'heure, parce qu'on a de la chance, on a des musiciens qui répètent derrière nous. Mais on va parler aussi de la salle, il y a combien de personnes qui peuvent s'asseoir ici ? Alors la salle, telle qu'on la voit là, elle a une jauge de 900 places. La jauge, c'est le nombre de spectateurs qui peuvent assister à un concert dans une salle. Mais la particularité de cette salle, c'est qu'elle est totalement modulable, c'est-à-dire qu'on peut passer de 900 personnes, on peut faire inviter jusqu'à 1500 personnes ici, si on la modifie. Parce qu'on peut complètement s'amuser avec ce qui se passe au parterre. C'est-à-dire qu'on enlève les fauteuils ? Alors on peut tout retirer et avoir des gens debout. Donc là, on peut avoir 1500 personnes qui vont assister à un concert. Mais on peut également tout réarranger, c'est-à-dire qu'on peut retirer la scène qui est là-bas. Parce que là, on est dans ce qu'on appelle une salle de type boîte à chaussures. On a tous les spectateurs qui sont assis face à la scène. Mais on peut tout changer. Donc on peut retirer la scène, mettre la scène au centre, à la place des fauteuils du centre, et réarranger tous les fauteuils autour de la scène. Et remettre des spectateurs, parce qu'on a des gradins qui peuvent être mis là-bas. Et avoir une salle après qu'on appelle de type enveloppante. Donc on peut accueillir tout type de concert et vraiment s'amuser avec la scénographie du lieu. Par exemple, la programmation, qui sont les artistes qui viennent se produire ici ? Alors là, c'est l'ensemble intercontemporain qui va jouer. Oui, mais c'est très très large. On a Mathieu Chédide qui était là au mois de décembre dernier. Il y a Vincent Delerme qui était là la semaine dernière. Et après, on a également, je ne sais pas, moi je suis venue voir Jordi Saval l'année dernière. Enfin, il y a plein plein de choses qui se font ici. C'est très varié. Et c'est du reggae, du jazz, forcément de la musique classique bien sûr. Mais également musique actuelle. On peut tout jouer ici. Et cette salle, elle a quasiment 20 ans aujourd'hui. Et elle était tellement à la pointe à l'époque que l'expérience acoustique ici, elle a tendance à surprendre les gens. On ne s'attend pas à ça. C'est une super salle. Donc c'est par rapport à toutes les installations qu'on a au plafond, on voit qu'il y a des choses pour capter la musique, capter les échos du son. Alors tout ce qu'on voit de toute façon dans les salles de concert ici, c'est pour le son. Y compris, vous voyez, on est dans une salle dont les murs ne sont pas droits. Droit, enfin c'est un rectangle. On est dans un ovale. Voilà, tout ça c'est pour l'acoustique. On a des diffuseurs. Enfin, voilà, tout est calculé pour l'acoustique. Alors ce que vous avez pointé du doigt, c'est le plateau technique. Donc c'est pour l'éclairage et le son et tout ça. Mais tout ce qu'on voit dans les salles sont pour l'acoustique. Et en même temps, quand il y a des spectateurs, le son est encore différent. Oui, le son, parce que les gens sont des brissons humains. Et ça, les architectes, ils le savent quand ils créent, les acousticiens, quand ils créent une salle. Alors le son n'est pas le même quand la salle est vide et quand la salle est pleine. Mais les fauteuils sont là pour simuler plus ou moins la présence de spectateurs quand la salle est vide. Alors c'est plus ou moins, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Là, on est deux. Ça ne suffit pas. Enfin, on est deux. On va compter les quatre. Nous sommes toujours à la Cité de la Musique. Et là, cette fois-ci, nous avons des instruments de musique derrière nous. Oui, parce qu'on est rentré à l'intérieur du musée de la musique. Donc avec les visites, ce qu'on fait, c'est qu'on montre un avant-goût de ce qui se passe dans le musée. Parce qu'évidemment, on n'a pas le temps de faire toute la visite de ce grand musée qui est absolument passionnant en plus. Mais on peut revenir tout seul après. Oui, on peut revenir tout seul. Et quand on fait la visite tout seul, ce qui est intéressant, c'est que ce musée, on voit plus de mille instruments de la collection qui sont exposés dans le musée. Mais on a aussi la possibilité d'écouter. Parce que la visite, elle se fait avec un audio guide. Et donc, on peut entendre la musique en se baladant à travers les époques musicales. Imagine aussi qu'on voit un instrument, on peut entendre ce qu'il donne grâce au casque. Exactement. C'est tout à fait l'idée du musée. C'est un musée qui est complètement interactif. Et les concerts aussi ? Oui. Alors tous les jours, il y a deux concerts qui sont organisés. Un le matin et un en début d'après-midi. Où on est directement face à un musicien qui non seulement joue, mais en plus explique son instrument. C'est un vrai moment de convivialité. Les gens sont installés dans une sorte de petit salon. et ils ont un vrai échange avec le musicien. Et les dimanches, il y a également les concerts-promenade. Donc ils sont là, ouverts à tout le public. Enfin voilà, il y a plein plein de choses qui se passent dans ce musée-ci. Donc là, c'est côté Cité de la Musique. Demain, nous allons poursuivre notre visite avec vous. On va aller de l'autre côté, du côté de la Philharmonie. Tout à fait. On va aller à l'intérieur ? On va découvrir plein plein de choses, y compris la grande salle Pierre Boulesse. Enfin, il y a plein de choses à voir à la Philharmonie. Il paraît qu'on peut monter dessus aussi. On va aller marcher sur la Philharmonie, oui. Et j'ai le plaisir de retrouver Julie. Bonjour. Ça va ? Julie Paulette. Oui. Ça va toujours ? Oui, oui, ça va bien. Ça va bien. Alors ça y est, on a quitté ce bâtiment-là. On va parler de celui-ci, un bâtiment tout récent que l'on connaît bien quand on passe sur le boulevard périphérique. Il s'agit de... La Philharmonie de Faris. Magnifique. Alors, elle est là depuis combien de temps ? Le bâtiment a été inauguré en janvier 2015 et c'est une création de l'architecte Jean Nouvel. Donc tout à l'heure, je vous expliquais que l'idée de la grande salle de concert, elle existait déjà quand a été créée la Cité de la Musique. Et en 2004, il y a un concours d'architecture qui a été relancé pour justement la créer, cette grande salle de concert. Et c'est Jean Nouvel qui a remporté le concours. En tout cas, on la remarque. Oui, on la remarque. Et c'est un peu l'idée. L'idée de la Philharmonie, c'est la démocratisation de la musique classique et l'ouverture au plus grand nombre, au plus grand public possible. Et dans la conception même du bâtiment, Jean Nouvel a pris ça en compte en créant des invitations à tous les niveaux du bâtiment. C'est-à-dire que sur le périphérique, on peut se dire « Tiens, c'est sympa, on peut y aller parce qu'on voit qu'il y a déjà des oiseaux sur le toit. » Oui. Ce ne sont pas des oiseaux ? Si, si, ce sont des oiseaux. Les oiseaux, ils recouvrent la colline minérale arpentable. Je reviendrai dessus juste après. Je veux juste parler de la première invitation qui est avant de voir juste les oiseaux. C'est ce panneau qui est transversal au bâtiment et qui est un signal d'appel. Et ça, c'est fait pour qu'on soit vu de loin, de très loin. Il monte jusqu'à 52 mètres, alors que le bâtiment en lui-même ne monte que jusqu'à 37. Derrière, il n'y a rien. Derrière, il y a la terrasse, mais elle est à 37 mètres, là où on voit le balcon là-haut. D'accord. Oui, et l'idée, c'est qu'on soit vu de loin pour que les gens, ça les intrigue et qu'ils viennent voir, quoi. Et arpentable, ça veut dire qu'on peut marcher dessus ? Oui, tout à fait. Alors, aujourd'hui, on le voit. Il y a des gens qui se baladent sur les balcons du deuxième et du troisième étage. Et Jean Nouvel, il a poussé l'idée encore plus loin. Il a donné la possibilité aux gens de se balader sur le toit de la Philharmonie. Il a voulu créer la même chose que le belvédère des buts de Chaumont et de donner aux gens la possibilité d'avoir un point de vue sur le parc de la Villette qui, lui, est totalement plat. Donc, on peut se balader. C'est un petit peu quand on fait une balade dans le parc, on peut monter jusqu'à là-haut. Tout à fait. C'est ouvert du mercredi au dimanche pendant la belle saison, parce que sinon, en hiver, il fait un petit peu froid là-haut. C'est ouvert du mercredi au dimanche, de midi jusqu'à la tombée de la nuit. Et on a un ascenseur. Il y a un ascenseur qui mène au toit. Et c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. C'est totalement ouvert. Ça a eu un effet immédiat quand la Philharmonie a ouvert. C'est que les gens se sont appropriés le bâtiment comme faisant partie de la balade du parc. En tout cas, c'est un très, très beau bâtiment. Est-ce qu'on peut aller à l'intérieur maintenant ? Oui, on va aller justement voir ce qu'il se passe, les activités journalières de la Philharmonie. Allez, c'est parti, suite de la visite, dans quelques instants. Oui, on est à l'intérieur du bâtiment de la Philharmonie de Paris. C'est ce que découvrent les spectateurs quand ils entrent ? Oui, ici, c'est l'entrée que vont emprunter les gens qui viennent assister à un concert. Alors, on reconnaît le sol, il ressemble à l'extérieur. Non, il y a quelque chose ? On retrouve les oiseaux qui sont à l'extérieur. C'est le leitmotiv de la Philharmonie. C'est marrant parce que c'est un terme qu'on retrouve en design et en musique. Et donc, c'est une ritournelle qui revient plein de fois dans une œuvre en musique. Et du coup, on retrouve comme à l'extérieur, ici, les oiseaux. Donc, inspirés de l'artiste et chair. C'est assez agréable, la sensation. C'est très particulier. Et c'est un vrai puzzle. En plus, ils ont été placés un à un. C'est une véritable œuvre d'art qu'on a sous les pieds, en fait. Ça, c'est pour le sol. On regarde en l'air ? On regarde en l'air. Il y a un des deux plafonds particuliers qui ont été créés par Jean Nouvel et ses équipes pour la Philharmonie. Et ici, on a le plafond onde. Le plafond onde, il représente la propagation de l'onde musicale. Et il crée un effet optique vraiment particulier dans l'entrée et dans les couloirs du troisième et du quatrième étage. Et en même temps, il y a des petites plaquettes métalliques. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ça rentre. Oui, ce sont des plaquettes qui ont été rajoutées sur une structure en métal. Et c'est un faux plafond qui vient cacher la technique qu'il y a au-dessus. Mais surtout, ça crée un effet optique qui vient montrer que l'onde musicale se propage et qui en plus vient renforcer un effet qu'il y a visuellement parce que les sols des couloirs qui tournent autour de la salle dépendent du fait que la salle monte et descend. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais ça vient renforcer un effet optique qu'on a. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à accrocher chaque petite plaquette comme ça, une par une. Tout à fait, tout à fait. Un travail titanesque. Il faudra nous le présenter, cette personne. Je ne sais pas si elle était toute seule. Mais voilà, c'est un vrai travail qui a été entrepris. Et les boiseries aussi qui rappellent l'intérieur de la salle que l'on va découvrir tout à l'heure. Tout à fait, il y a un contraste. Et c'est voulu par rapport à l'extérieur du bâtiment. Quand on rentre ici, il voulait déjà montrer aux spectateurs l'expérience physique qu'ils allaient avoir à l'intérieur de la salle. Donc on retrouve vraiment les boiseries qu'on a dedans. Et là, nous sommes dans une salle de spectacle. Qu'est-ce que c'est ? On est dans la plus grande salle de répétition de la Philharmonie. Elle s'appelle le Studio. Et là, on a de la chance parce qu'on est juste sur l'heure de pause déjeuner des musiciens. Donc ils ont arrêté leur répétition et qu'ils vont reprendre juste après le tournage. C'est plutôt incroyable de découvrir une salle de répétition si grande. On se croirait vraiment dans une salle de spectacle. Oui, tout à fait. Elle fait 500 mètres carrés quasiment, cette salle. Et elle a la particularité d'être non seulement la plus grande salle de répétition de la Philharmonie, mais la plus grande salle de répétition de Paris. On peut accueillir ici un orchestre entier, plus un cœur de 250 chanteurs. Comment ils faisaient avant pour répéter alors s'ils n'avaient pas de pièces de salle ? Ils ont soit enfermé un théâtre ou une salle comme la salle Playel. Ils allaient répéter là-bas. Ou alors, il fallait aller à l'extérieur de Paris. Ce qui fait que nos cinq orchestres à résidence, ils peuvent profiter de toutes ces structures qu'on a ici. Génial. Donc répétition, mais ils font des petits spectacles quand même de temps en temps. Ils se servent également de cette salle pour des explications d'œuvres. Parce qu'il faut que je dise, on peut accueillir du public ici. Parce que comme on a un gradin de 250 places, quand on n'a pas de chanteurs, on en profite. Cette salle, elle a deux entrées côté public. Elle a une entrée qui nous mène directement dans les coulisses. Enfin, une sortie d'entrée qui nous mène dans les coulisses. Du coup, c'est un lieu où ils font du lien entre les musiciens professionnels et les spectateurs. Avec aussi de la musique, puisque je vois qu'il y a des enceintes, il y a des lumières qui sont au plafond. Alors, ils organisent des concerts, des explications d'œuvres, comme je disais, des masterclasses, qui sont des cours de musique de très haut niveau. Plein de choses, des concerts participatifs. Plein, plein de choses ici. Un très, très bel endroit. Donc, après la visite, quand on est arrivé par là, on s'en va par là-bas. Oui, en fait, dans les visites, on part directement en coulisses, là-bas d'arrière, et on arrive à l'arrière scène, qui est la partie qui est vraiment exclusive aux visites, parce qu'on n'a pas l'occasion de visiter ça quand on vient assister à un concert. Et moi, je pourrais y aller ? Oui, on va y aller après. On risque à tout moment de croiser des musiciens ? Oui, ici, c'est vraiment l'endroit où gravitent les musiciens et les techniciens, parce qu'on est complètement à l'arrière de la scène de la grande salle, qui est au centre, là. Et ici, d'un côté, on a le foyer des musiciens où se repose le corps de l'orchestre quand ils sont en pause ou pas sur scène. Et de ce côté-ci, on a l'écran qui montre en permanence ce qui se passe dans la salle. C'est-à-dire que cet écran, il s'est allumé quand on a ouvert le bâtiment, quand on a inauguré la salle. Et depuis, je ne l'ai jamais vue éteinte. Et ça sert à quoi ? Ça sert à vérifier si je suis en retard, si je suis musicien. Hop, 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 il manque... Il y a ma place libre, là, il faut que je me dépêche. Il faut que je cours sur scène. Oui, les techniciens, les musiciens, comme ça, savent en permanence, et on entend également ce qui se passe dans la salle, ils savent en permanence ce qui se passe sur scène et à quel moment ils doivent intervenir, repartir sur le plateau ou aller faire un changement. Donc pendant les pauses, ils vont jusque-là prendre un verre, se détendre ? Exactement. Avec des canapés, tout confort. C'est pas mal, hein ? Oui, ils sont bien. Alors le public, quand il assiste à un concert, ne peut pas venir ici ? Ah, mais non, ici, c'est totalement fermé. C'est vraiment une des choses qui est exclusive aux visites guidées. Si vous n'êtes pas accompagné d'un guide ou de quelqu'un qui travaille à la Philharmonie, vous ne pouvez pas rentrer ici. C'est pour les musiciens. Il faut en profiter pour les visites cultivales. Tout à fait. pouvoir découvrir les coulisses de cet endroit splendide qui a ouvert quand ? En janvier 2015. C'est tout récent. Oui, c'est tout récent. Ça fait, on va finir notre deuxième saison. Il y a d'autres coulisses comme ça à nous montrer ? Qu'est-ce qu'on va aller voir maintenant ? C'est comme vous voulez. On va aller voir la grande salle. Ah bah, on l'a vu à la télé, on va aller à l'intérieur maintenant. En vrai. En vrai. Ça y est, nous y sommes. Oui, ça y est, on est arrivé dans la grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris. C'est très, très spécial parce que je m'entends bizarrement. Oui, l'acoustique ici est vraiment particulière. Le but du jeu ici, c'est que le son soit le meilleur possible pour la musique. Et du coup, la manière dont la salle a été construite, c'est quelque chose qui est assez surprenant. On a l'impression de flotter. On a l'impression... Nos oreilles nous disent que c'est un, très agréable et deux, pas comme d'habitude. Exactement ça. C'est agréable, mais c'est pas comme d'habitude. Vraiment bizarre. Alors, cette salle est magnifique. Il y a combien de personnes qui peuvent entrer et profiter des spectacles ? Alors, dans cette configuration-ci, la salle, c'est une salle de type enveloppante, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont assis tout autour de la scène. C'est pour la musique classique et c'est 2400 personnes qui peuvent assister à un concert. Parce que là, ça paraît gigantesque si on essaie de compter le nombre de fauteuils, comme ça, c'est énorme. Mais en même temps, on voit très, très bien le centre de la scène. Tout à fait. Alors, je vois en nouvelle avec les gens avec qui il a travaillé, donc des acousticiens. Harold Marshall, Yasui Satoyota et les cabinets Métra, qui est un cabinet d'acoustique français. Ils se sont mis ensemble et ils ont essayé de créer une des meilleures salles de concert du monde. et leur idée, c'était de donner la possibilité aux gens, quel que soit l'endroit où ils sont assis dans la salle, de profiter au maximum du concert. Donc, ils ont appelé ça la répartition démocratique du son. Et l'idée, c'était de diminuer la différence entre la personne qui aurait la meilleure place dans la salle et la personne qui serait la plus éloignée du chef d'orchestre. Et cette personne-là, qui est la plus éloignée du chef d'orchestre, elle n'est qu'à 32 mètres. Donc, c'est ce fauteuil qui est là-bas. Et pour une salle de 2400 places, 32 mètres, c'est la plus petite distance au monde. C'est rien du tout, 32 mètres. C'est rien du tout. Et vous vous rendez compte que quand on regarde la scène, on est vraiment à proximité des musiciens. Et pourtant, là, on est situé dans les sièges qui sont parmi les plus éloignés. Et donc, on a vraiment une impression, non seulement physique, mais en plus sonore, de proximité avec la musique, avec l'orchestre. Et c'est ce qui surprend les gens quand ils viennent assister à un concert ici. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où on est dans la salle, on va avoir une expérience absolument agréable et géniale de la musique, quoi qu'il arrive. Ils ont joué avec la hauteur, alors ? Oui, ici, on est à 22 mètres sous plafond. Donc, tout a été créé ici pour que le son soit le meilleur possible. Et c'est donc la meilleure salle de spectacle au monde. Ah, allez, travaillons ici avec Cultival, je vais dire que oui. Oui, c'est ça, c'est ça. Et on va y rester. On a encore plein de secrets. Le son est incroyable. Le son est incroyable. Il y a encore plein de secrets parce que tout ça est modulable. On en reparle dans quelques instants pour la suite d'IDF1 Chez Vous. Tout d'IDF1 Chez Vous. Quelque chose qui m'interpelle, c'est ce silence. Quand on ne parle plus, on n'entend rien. Oui, c'est extrêmement calme ici. Et pourtant, ce n'était pas gagné vu l'environnement du bâtiment, c'est-à-dire qu'on est au-dessus du métro et à côté du périphérique. Pour faire de la musique dans des conditions pareilles, il fallait vraiment isoler les salles de musique de façon particulière. Et du coup, toutes les salles de musique de la Philharmonie ont une isolation phonique qu'on appelle le système de la boîte dans la boîte. C'est-à-dire qu'on a une première boîte qui est l'entrée des sasses d'isolation phonique. Et on a une deuxième boîte plus petite à l'intérieur de la première boîte. Et la salle de concert est à l'intérieur de la petite boîte. Et entre deux, il y a des systèmes d'isolation, bien sûr, mais il y a surtout du vide. Ce qui fait que quand on arrive... Donc le vide, c'est un excellent isolant phonique. Ce qui fait que quand on pénètre dans la salle, on a un état de silence qu'on ne connaît pas vraiment dans la nature. Ça n'existe pas d'avoir autant de silence dans la vraie vie. C'est pour ça que c'est bizarre. Oui, c'est impressionnant. Nos oreilles, notre équilibre se repère avec le son. Du coup, alors ça ne nous fait pas tourner la tête, mais notre corps nous dit qu'il y a quelque chose qui est inhabituel. Et tout ça, c'est pour partir de la feuille la plus blanche pour écrire la musique la plus agréable possible. Parce qu'en même temps, si on avait les klaxons du périphérique en étant chef d'orchestre, ça gêne. Non, ça ne serait pas génial. Et pas juste le chef d'orchestre. Les musiciens, les spectateurs, enfin, voilà, il fallait faire attention. On est vraiment isolé de l'extérieur. Totalement, oui. Et après, l'impression qu'on a, elle est aussi liée à l'architecture même du lieu. Si on regarde ici, hormis le gradin du fond, et on sait pourquoi il touche le mur, parce qu'il doit rentrer dedans, mais ici, rien ne touche le mur. Tout est décroché du mur. C'est-à-dire que les balcons ne sont tenus que par les passerelles et des systèmes de fixation sur l'extérieur. Mais il n'y a rien ici qui touche le mur. Tous les spectateurs assistent au concert à l'intérieur d'une sorte de coquille qui est là pour la circulation du son. Donc, on est en lévitation. On a l'impression d'être en lévitation, tout à fait. Et ça impressionne les gens quand ils viennent visiter ici, c'est qu'on passe systématiquement les passerelles pour accéder à l'intérieur de la salle. Et ils ont toujours un regard pour quand on passe les passerelles au-dessus de cet espace de vide qui est assez impressionnant. IDF1 Chez Vous est à la Philharmonie de Paris. On ne dirait pas, enfin si, un petit peu, parce qu'on est passé à l'extérieur cette fois-ci. Oui, là, on est sur la terrasse du cinquième étage. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas ouvert au public d'habitude et c'est vraiment réservé pour les visites. Et du coup, on en profite. On a un point de vue ici qui est assez particulier sur le parc de la Villette parce qu'on voit tout ce qui se passe autour de nous. Alors, on va commencer par là-bas. Alors, par là-bas, on a la Cité de la Musique où on était tout à l'heure, l'autre jour, pardon. Derrière, là-bas, on a le Conservatoire de Paris. Donc, il y a également un bâtiment Christian de Port-en-Part avec la vague dessus. Devant nous, juste devant nous, il y a la grande halle de la Villette. Là-bas, derrière, on a la Cité des Sciences avec la Géode. Juste là, on a le Zénith, donc notre voisin direct, le périphérique, forcément. Et de l'autre côté, là-bas, du périphérique, on a les Moulins de Pantin. Donc, ici, on a vraiment un point de vue sur tout ce qui se passe autour de nous. Alors, tout à l'heure, on était dans la grande salle, on disait qu'il y avait un silence incroyable, même plus fort que dans la nature quand il n'y a rien. Là, on a le périph, on a des jambées en dessous. Comment ça marche ? Le parc de la Villette, c'est un vrai lieu de vie. Il y a plein, plein de choses qui se passent en permanence. Du coup, oui, l'isolation phonique à l'intérieur d'un bâtiment où on fait de la musique, c'était très, très, très important parce que, oui, il y a des festivals dans le parc. Il y a le cinéma en plein air. Il y a le Zénith qui organise des concerts tous les soirs. Le périphérique, évidemment, qui fait du bruit. Enfin, voilà, l'isolation phonique a une importance vraiment primordiale à la Philharmonie, oui. Et le Zénith, il fait du bruit aussi ? Le Zénith, ils organisent des concerts et ils font du rock et de la musique électronique plein de soirs. Donc, oui, on les entend un peu. L'acoustique n'est pas la même, évidemment. Ça n'a pas été traité de la même manière, non, c'est vrai. D'accord. Donc ici, qui est-ce qui profite de cette belle terrasse ? Nos visiteurs. Les musiciens aussi, les artistes ? Oui, oui, c'est également accessible aux gens qui travaillent à la Philharmonie, mais ce n'est pas accessible au public, par contre. D'accord. On en profite alors. Oui, tout à fait. Merci infiniment, Julie. De rien. Merci d'être venue. C'est un grand plaisir. Vous aussi, je vous conseille vivement la visite. Ça se passe comment ? Comment ça se passe ? On s'inscrit sur cultival.fr et on a accès à toutes les visites que propose Cultival, y compris le Stade de France, la Manufacture des Gobelins et l'Opéra Garnier, si c'est pour faire une autre salle de musique parisienne. Et on s'inscrit, et on vient profiter des visites avec toutes les choses qu'on ne voit pas en temps normal. Exactement, avec les coulisses. Avec le Stade de France qui est juste là. On va le faire avec vous, on reviendra. D'accord, ok. J'espère que ça vous a donné envie de revenir. Moi, ça m'a donné envie de revenir et puis surtout, ça m'a donné envie d'aller assister à un spectacle. Ah bah oui, c'est un peu ce qui se passe. Généralement, c'est que les gens, ils sont séduits par le lieu et par ce qui est proposé ici et voilà, généralement, ils reviennent. Et bah voilà. Alors, on s'inscrit sur Internet ou peut être jusqu'à combien dans un groupe à peu près ? 20, 25 maximum et voilà, on profite, ça permet de profiter des visites vraiment dans des conditions. Un petit comité qui permet de vraiment tout voir et d'avoir aussi de laisser la place aux questions des gens éventuellement. Justement, on peut poser des questions. Ah bah oui, forcément, il y a toujours des choses qui attirent les gens particulièrement donc dans ces cas-là, on s'efforce de répondre le mieux possible à leurs questions. Il y a combien de chronos de visite à peu près pour la Philharmonie en tout cas dans une semaine ? Ça dépend de la demande ? Alors, on dépend forcément de l'activité de la Philharmonie et comme j'avais déjà précisé tout à l'heure, c'est du mercredi, pardon, du mardi au dimanche. Donc voilà, c'est avec des chronos spéciaux pour les individuels le mercredi et les week-ends. On peut venir même si on est en fauteuil roulant par exemple ? Tout à fait, ce n'est pas du tout un problème, on a des ascenseurs et puis on a l'habitude, on le fait souvent. C'est parfait, merci infiniment ! Merci à vous ! On se retrouve bientôt ? Oui, tout à fait. Vous êtes guide ailleurs aussi ? Non, je suis juste guide à la Philharmonie. Très bien, c'est déjà beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve très vite évidemment pour découvrir d'autres lieux emblématiques d'Île-de-France. Très bonne soirée, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada